bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui on va reparler de ksp2 c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en avais pas parlé mais faut dire qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en effet depuis la dernière mise à jour science update et le patch correctif qui est arrivé en janvier 2024 on a tout simplement rien eu aucune mise à jour et très peu news pour vous dire à quel point la communication était légère en février c'était les un an du jeu et on a juste eu droit à un communiqué de net simpson revenant sur la première année de développement je m'attendais à mieux pour les un an du jeu quand même en tout cas le directeur de ksp nous indique dans ce communiqué que pendant cette année écoulée il y a eu plus de 2441 bugs corrigés très joli chiffre et après cette communication sur les un an du jeu quasiment plus rien mis à part ceci un petit teaser présentant des nouvelles parts qui arriveront avec la mise à jour colonie et oui de base dans le jeu vous aurez maintenant des roues de gravité artificielle depuis février je continue aussi à vérifier la note et la fréquentation du jeu globalement la note a bien remonté par contre le nombre de joueurs diminue régulièrement et on arrive à un palier de joueurs réguliers entre 250 et 1000 joueurs par jour c'est pas énorme mais ça reste nettement mieux que la situation avant l'arrivée de la science update d'ailleurs les membres de la communauté ont commencé à poster beaucoup plus de screenshot de leur réalisation et il y en a même qui font des choses vraiment très sympa comme des starship voire des vaisseaux interplanétaires vraiment énorme mention spéciale à artio qui m'a autorisé à utiliser un de ces screenshots pour ma miniature comme vous le voyez ksp2 est bien plus sympa depuis les dernières mises à jour les améliorations côté performance permettent de faire des choses bien plus sympa on commence à se rapprocher de ce qu'on pouvait faire sur ksp1 j'ai aussi vu fleurir par mal de nouveaux youtubeurs francophones qui propose maintenant du contenu sur ksp2 je peux par exemple vous parler de queen sigismos qui propose une série avec un épisode chaque semaine narrant ses aventures dans le jeu moi pour ma part je vais pas encore me lancer dans l'aventure puisque comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo eh bien il ya encore des grosses lacunes qui m'empêchent de vraiment apprécier le jeu pour ce qu'il est apparemment les développeurs d'intercept game ont bien conscience de ça puisque avant de passer aux patchs colonies ils envisagent de faire des patchs correctifs c'est ce que nous révèle la community manager d'acota voici donc mes pronostics pour les prochains mois on devrait voir apparaître fin avril un patch 0 2.2 pour corriger pas mal de bugs et en mai quelques correctifs tout ça ce serait pour consolider le jeu avant de passer à la mise à jour colonie qui elle va être majeur ned simpson le directeur créatif de ksp2 a révélé lors d'une interview qu'il souhaitait que la mise à jour colonie arrive bien plus rapidement que celle de la science update voici donc un petit peu mes pronostics sur l'arrivée de cette mise à jour je pense qu'on va en entendre parler d'ici juin durant l'été on aura probablement le gameplay qui sera présenté et avoir un déploiement durant l'automne pour rappel les colonies c'est quelque chose d'essentiel dans le jeu pour pouvoir faire de l'interplanétaire il est impératif d'avoir des points d'appui dans tout le système de kerboul et au delà sur ksp1 l'établissement de base pouvait être assez laborieux il faudra donc que cette partie soit très solide pour répondre aux différentes ambitions l'équipe de devs de développement de ksp2 nous a montré depuis très longtemps des assets sur les colonies apparemment toute cette partie là était déjà en développement depuis très longtemps mais pour que cette mise à jour arrive au plus vite net simpson dans l'interview de grunt works nous a révélé qu'il souhaitait en fait l'arrivée des colonies en deux étapes la première chose c'est qu'on pourra établir les colonies n'importe où mais la deuxième chose c'est que le minage de ressources et le transfert de ressources sur des fusées se fera dans un second temps cela veut dire que de mon point de vue la mise à jour colonie ressemblera plutôt à l'établissement de base avec des bâtiments d'assemblage véhiculaire n'importe où dans le système de kerboul point barre dans un premier temps aucune gestion de ressources ce sera uniquement l'établissement d'une base la construction de fusées dans cette base et le lancement depuis celle ci c'est seulement après que la gestion des ressources va être implémenté alors cette façon de faire me paraît pas illogique c'est peut-être mieux d'avancer étape par étape avant de vouloir tout mettre d'un seul coup et rendre le jeu injouable parce qu'on a voulu trop en faire c'est d'ailleurs ce qu'on peut retenir dans l'interview de net simpson c'est que globalement il préfère rajouter des fonctionnalités importantes avant de rajouter des fonctionnalités non essentielles par exemple les communications il préfère les mettre de côté pour le moment pour se concentrer exclusivement sur cette partie colonie qui elle doit complètement changer la philosophie du jeu comme vous pouvez le voir les assets pour tout ce qui est minage est déjà fait si l'arrivée de la mise à jour colonie se passe bien j'imagine que l'implémentation des ressources et du minage arrivera pas loin après je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les colonies peuvent changer les choses sur ksp1 quand on installait des bases au sol elles avaient toujours tendance à bouger un petit peu et quand on atterrissait par exemple sur une plateforme on pouvait avoir des problèmes des collisions qui faisait tout sauter là si on peut avoir des bases pérennes qui peuvent vraiment servir pour de l'exploration lointaine ça changerait considérablement les choses en plus imaginer de pouvoir installer les bases où on veut sans aucune contrainte et ben moi je vote pour bref cette mise à jour elle va être longue à arriver parce que c'est un gros morceau mais si elle tient ses promesses on aura enfin un ksp qui se démarquera de son prédécesseur on croise les doigts pour que ce patch arrive assez vite sans trop de bugs et en attendant de voir ça je vous souhaite une bonne journée à très bientôt